Salle de classe délabrée, murs crassés, tôles trouées, plafond noirci, toilettes invivables, voici l'image qu'offre l'école primaire de Missiran aux visiteurs. Cette école primaire est l'une des plus vieilles de Cancan. Fruits de cette école, Moussa Kondé, aujourd'hui directeur, décrit la situation. Bon, je suis confronté à une énorme difficulté. Parce que nous sommes là, j'ai 6 bâtiments en place, dont 15 classes, 14 fonctionnels. Mais les 15 classes ont une dégradation trop avancée, surtout le sol. Les ciments sont dégradés, les enfants sont là à ruser la terre, il n'y a pas de ciment. On n'a pas de source d'eau, on n'a pas de latrine digne de l'eau. La toiture aussi, la plupart sont rongées par la rue et par les cailloux des enfants. Dans cette école, faute des salles de classe, certains élèves sont obligés de suivre les cours à même le sol. Le peu de salles de classe disponibles est surchargées. Cette situation complique le travail des enseignants. J'ai des difficultés ici, telles que ce que vous venez de voir, vous venez d'enregistrer dans la salle. Il y a ces facteurs-là qui nous fatiguent, telles que la salle de classe n'est pas bien aménageuse. Les tables banquiers que nous avons ici, nous avons des manques de tables banques. Les enfants sont assis sur les bancs à 4 ou 5 même. Ceux qui sont derrière, vous avez vu déjà l'image, ceux qui sont assis derrière là-bas, ceux-ci sont passés, ils n'ont pas de place de s'asseoir. Cette école créée en 1960 ne bénéficie plus l'attention des décideurs. Fait savoir le directeur. Je peux vous dire par là que l'école a été créée depuis 1960. Je suis le fruit de cette école. C'est ici où j'ai fait ma première année. Je peux vous dire par là que jusqu'à présent, on n'a pas eu la chance de faire face à nous par l'autorité, par une ONG ou par un groupement. sans quoi c'est une école qui est au cœur de la ville et une grande école. Nous sommes là comme ça. Je ne peux pas accuser quelqu'un. Il faut avoir la volonté, la bonne volonté du gouvernement, d'une société, d'une ONG pour nous aider. Parce que c'est à vue d'eux que vous-même vous avez remarqué. A Cancan, plusieurs établissements publics sont à l'image de l'école primaire Misiran. Cette situation pousse les parents d'élèves à amener leurs enfants dans les écoles privées.